Entrevue Chocolat chaud, je te laisse choisir ta danse. Donc il y a Terminator ici, ça c'était à mon chum, faut y faire attention. J'ai le Rock'n'Roll Hall of Fame de Cleveland, puis j'ai toute noire. Toute noire? Hé, la pire c'est que je savais que t'allais choisir celle-là. En fait, chez moi j'en ai une, celle que j'utilise, merci, c'est celle que ma mère m'a fait quand j'étais tout petit, puis c'était crématieux, puis il y a plein de petites affaires, puis je l'utilise encore. Cheers! Merci de m'avoir invité. La musique folk, surtout celle comme la tienne, c'est une musique qui est très, très intimiste. J'aimerais savoir, c'est qui ton premier public, quand t'es en train de composer ou quand tu viens de finir une toune? Quand je viens de composer une toune, d'habitude c'est moi, pendant assez longtemps, jusqu'à temps que je me sens confortable à le partager. Généralement, ça va être sûrement ma copine en premier. Ça te gêne pas? Oui, pour ça elle en envoie genre une sur dix, parce que je veux pas toutes les montrer, juste quand je les trouve bonnes. Mon réalisateur, mon ami Connor Seidel, puis à part ça, personne d'autre les voit avant qu'ils soient tapés, vraiment. La plupart des chansons sont composés dans ma cuisine, assis avant ou après le déjeuner. Puis en fait, j'ai un bureau chez moi que je ne l'utilise pas du tout, parce que j'utilise ma cuisine. Puis toutes les chansons sont composées là, souvent seul, souvent seul. Toi, es-tu plus team, équipe Bob Dylan ou Neil Young? Bob Dylan, Bob Dylan, sans hésitation. J'ai toujours trouvé qu'il y avait une plus grande variété sonore. Il y avait une réinvention dans sa façon de créer sa musique, de créer ses textes, mais surtout créer sa musique. Il a changé de genre littéralement. Du jour au lendemain, il a décidé, je fais plus de musique folk, je fais du rock. Puis il s'est fait attaquer pour faire cette chose. Et puis c'est devenu l'avant-gardiste du mouvement qui deviendrait le bon vieux rock'n'roll. C'est quoi ton album préféré? Grosse question! Je dirais Desire. Oh wow! Il y a un film qui s'intitule Inside Ewan Davis, que j'ai adoré. Ça se déroule dans le Greenwich Village, donc le village des artistes à New York, début des années 60. Moi, je t'aurais vu là-dedans. Et bref, ma question est la suivante. Y a-t-il une époque que tu aurais aimé vivre ou voir de tes propres yeux? Les débuts du mouvement folk, dans les années 60-70, c'est une époque qui est extrêmement intéressante. Ça a été une époque où les gens... il y avait une espèce de renaissance musicale qui se faisait, oui, probablement des années 60-70. J'ai une question vraiment niaiseuse. Juge-moi pas. Tes cheveux? Je t'ai vu regarder mes cheveux et je disais, c'est sûr! Inspiration! C'est juste pour rire, là. Inspiration, Bibi ou Édouard aux mains d'argent? Édouard aux mains d'argent. Yes! Absolument! Merci beaucoup! Ça va! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada